Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je mets le X sur mon ombret. Je passe en arrière. Maintenant, je mets ça ici. Ça. Et là, je tire. Après ça, on fait un autre noeud. Alors, pour commencer, avant de faire des prises de judo, on va faire des échauffements. Tu peux t'appeler? Ah oui, c'est bon. Est-ce qu'on va faire... Il faut s'échauffer toutes les parties du corps, hein? Les épaules, les hanches. Oui, tu vas faire des jumping jacks. On peut faire ça. Est-ce que tu vas compter? C'est ce qu'elles disent en japonais? C'est ce qu'elles disent en japonais? C'est ce qu'elles disent en japonais. Et là, on va. On va un peu plus vite. Ok, allez. On arrête. On va utiliser les mots japonais. Maintenant, ça veut dire on arrête. Maintenant, on va le faire de côté. T'es prête? Tu peux sauter par-dessus la ligne. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, cinq. Un, deux, quatre, cinq. 1, 2, parfait, maintenant on va faire le tour au complet, prête, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, on essaie de garder l'équilibre, 1, 2, 3, hop, et voilà de l'autre côté, et, 1, 2, 3, hop, c'est bon, j'ai mon pied là. J'en fais, maintenant on va faire le cou, on bouge le cou, de côté, en avant, et des grands sacs, 1, 1, 1, ok, normalement on fera des échauffements plus longs, mais là pour ne pas faire une trop grande vidéo, on va l'arrêter ici. Donc, le judo se pratique sur des tatamis, c'est-à-dire des matelas pour amortir les chutes. Les souffles qui sont durs, mais ça c'est mou. Donc, pour les chutes, on va se pratiquer dans le lit, puis Romy va nous montrer les différentes chutes, parce que, une des choses qu'on apprend à faire au judo, c'est à bien tomber pour ne pas se faire mal. Ukemi, les chutes, que tu nous montres Ushiro, Ukemi. Et qu'est-ce que c'est déjà? C'est la chute arrière. Ici, pliez les genoux, mets le roule, regarde, tape, bien, parfait. On a beaucoup de vidéos. Vas-y, fais une belle culbute. Et voilà, et tu reviens. Et voilà, parfait. Fais ta roulade, un pied en avant. Roulade, roulade. Un pied en avant, et hop, tapez. Ouais, 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 parfait. Oui, voilà. C'est là. C'est ça, mais aussi. Non, non. Donc, on va pratiquer le nez au hasard, les techniques au sol. Romy, fais ce que le famille faut. Premièrement, il faut s'échauffer le sol, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Tu voulais faire l'alimentation plus tard? Hum hum. Non. On tire, 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 on tire. Il est temps. Fais les pieds. Ça va tire. Ah, ah. Maintenant, on pousse. Est-ce qu'il faut pratiquer beaucoup au judo sur le dos? On fait la crevette. Oh non, pas la crevette. On met les pieds collés sur les fesses. Et on bouge comme ça. Ok. Hein? Parce qu'on veut, on va sortir, regarde, tu es déplacé au sol. Romy, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça, la crevette? Hihi. Crevette. Ah oui. Ok, je vais faire. Oui. Donc, on va parler à ta classe. Alors, quand on fait des combats au judo, on commence debout, Tachiwaza. Et on essaie de faire tomber notre adversaire. Si il tombe sur le dos, on a gagné. Mais sinon, on veut l'immobiliser. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer au sol, faire du combat corps à corps. C'est pour ça qu'on faisait, on va faire corps à corps. Donc, on ne se donne pas des points, on fait des prises. Est-ce qu'on va leur montrer la première prise que tu connais? Est-ce qu'on va l'étendre parce qu'il y a l'arbre en cochon? Alors, on va faire notre salut. Et tu vas montrer? Oui. Et je vais montrer les mots. Tu? Je vais le mettre sur le dos. Puis, tu vas me faire la première immobilisation qui s'appelle? Kuzurekesagatame. Tu vas faire Kuzurekesagatame. D'accord, fais-le comme il faut. Hein? Oui. Donc, c'est ici. Tu me tiens bien. Et pour sortir? Pour sortir, ce qu'il faut que je fasse, je dois mettre ma main sur ta poitrine. Je déplace mes fesses. Bien. J'aime bien me placer moi-même en coulure. Est-ce que tu le fais? Ah! Vas-y. Ça, déplace tes fesses. Pousse, 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 pousse avec ta main. Pousse. Pousse, 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 pousse. Ah oui. Et moi, je vais te faire une deuxième technique. Moi, je n'aime pas mes loupes aux autres parce que les autres me l'appellent. Ah oui? Je n'aime pas elle. Oui, entre tous les bras, entre tous les bras. Je ne l'aime pas. Celle-là, elle s'appelle Kamishiyogatame. Et je ne l'aime pas. Tu ne l'aime pas pourquoi? Parce qu'il ne nous écrasse plus. Je l'ai déjà fait, Gizagatame. Je l'ai fait cousurer en dessous du bras. Vas-y, place-toi comme il faut. Fais-le comme il faut. Colle bien ta tête. Et pour sortir, il faut faire... Il faut faire de la coller. Ah oui. Ok. Est-ce que tu montres Obitori Geishi? Obitori Geishi, c'est ma technique préférée par temps. C'est vrai? Ah non. Ça revient mon bord. Il y a quelqu'un ouvert là-bas. Salut. On va faire Ukuri Hachibarai par là-bas. Et c'est moi qui le fais. C'est toi qui le fais. Un, deux, trois. Ce qu'on faisait, c'est des Hachibarai. Ah, pas des Hachibarai. Ukuri Hachibarai. Et là, il faut, pour faire le fauchage, faire une belle cuillère. Une cuillère, regarde. Ce que les remis ont essayé de me faire. Donc, on fait le pied, suit la ligne et le sol pour venir enjamber. Donc, on va faire ici. On va le pratiquer dix fois. Ça, c'est quand on se pratique tout seul. Remis, reste concentré. Lâche les jouets. Alors, Ich, Ni, San, Shi, Go, Dock, Sitch, Hach, Kou, Jou. Pré, on va faire. Est-ce qu'il est? Osoto, Gaby. Ok. Viens, Omnette. Tu es bien, c'est le grand fauchage extérieur. Non. Ici, donc, la soie, c'est moi qui va le faire. Non, je suis capable. Je sais, je me rappelle. Un, deux, trois. Bien, viens ici. Vas-y. Je te le fais encore? Oui, tu me le fais encore. Un, deux, trois. Donc, on place le pied à côté du pied, on lève la jambe et on rend un grand fauchage. Et là, on fait un... Oui, il ne faut pas taper trop fort, hein? Parfait. Donc, quand on pratique ça sur les X, le pas debout. Donc, ici, on fait semblant qu'on tient notre partenaire. On avance sur les X, on passe la jambe et on proche. Quatre, hétch. Deux. Veni. Un. Je veux compter la prochaine fois. S'il y en a une autre, la prochaine fois. Go. Voilà. T'es coupé. Hétch. Hétch. Démis. Nis. Cinq. Quatre. Go. Go. Ça va être suffisant. On salue. Là, on va faire... Hippon, Seonagui. Hippon, Seonagui. Hippon, Seonagui. Hé, Jérémie. Tu te souviens? Je me mets là. OK. Là, Hippon, Seonagui, tu le sais, c'est celle où on se tourne. Encore. Je saisis mon collet haut. Non, mon poignet, plutôt. Et tu fais... Tu rentres. En dessous. Hippon, Chouai. Encore. Oui. On va le faire avec la chute. C'est le carton, ça? Ça, c'est le carton. OK. Place-toi comme il faut. Fais comme si c'est le carton. Fais comme si c'est le carton. Non, pas sur le carton. Ici. OK. Là, on va pratiquer ce qu'on pratique tout seul pour pratiquer. Hippon, Seonagui. Donc, on est les deux pieds ici sur notre X. Hein? Au bout de J-X. Non. Pas sur le... Recule. Regarde ici. Recule. 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 Et là, on va faire un, le pied vient ici. Deux, ici. On plie les genoux. On évolue les penses. Alors, on le fait dix fois. Tu es prête? Un. Ni. Un ni. Sanne. Fais deux. Non, fait trois. Hein? Viens. Chie. Non. Avec les mains, hein, on fait le bras. Hippon, hop. Et voilà. Maté. D'accord. Donc, à la fin d'un cours de judo, on fait toujours un petit jeu. Qui nous pratiquent des choses en même temps. Donc, là, des fois, on joue au scorpion. On joue au bulldog. Mais aujourd'hui, on va jouer à la queue. Ah, je vais mettre un grand bas dans le dos. Oui, la queue. C'est drôle, hein? Et, moi aussi. Il faut qu'on essaie de s'attraper. La queue, oui. Ah, j'attraper la queue. Donc, comme le judo est un sport de combat, il faut montrer qu'on fait attention à nos partenaires. Donc, au début et à la fin d'un cours de judo, on fait toujours des saluts. Ça a l'air un peu compliqué. La première chose qu'on va faire, César, c'est la position de salut. Non, place-toi bien. Place-toi bien. Les pieds, les joints, les mains sur les hanches. On va faire une petite méditation. Moksu, on ferme les yeux. On respire bien. On fait le vide. Le vide. Le vide, on ne pense à rien. Moksu, yame. Là, on va faire trois saluts. Shomini, re. Shomen, c'est les grands maîtres. C'est ceux qui nous ont inspirés du passé. Senseni, re. Senseni, c'est celui qui donne le cours. Et Otagani, re. On salue tout le monde. Il y a aussi celui qui aide à donner le cours. Et c'est toi. Ah, c'est moi, oui. Donc, on vous remercie d'avoir écouté le petit cours qu'on devait donner cette semaine, mais qu'on ne peut pas faire. On vous a montré plein de petites choses, mais là, vous voyez un peu ce qu'on fait au judo. avec Romy. Merci. Regardez mon chaton. Il est mignon. C'est mon petit dos. Allez, papa et ninja. Ok. Ça, c'est ce que je voulais présenter. Tu voulais nous montrer quelques petites choses? Hum hum. Attends. Ça, c'est ma robe. Hum hum, ta robe bleue. Quoi d'autre que tu voulais nous montrer? Que tu voulais nous montrer à tes amis? Le lapin que j'avais quand j'étais bébé. Quand j'étais bébé. Est-ce qu'il y a des... Mais il faut demander s'il y a des questions. Ah oui, il faut demander s'il y a des questions. Oui, vous pouvez nous envoyer des questions par courriel si jamais vous voulez. Et ça, je l'ai appelé Lilou. C'est Lilou. Ok, puis la dernière chose? Ça, c'est ma poupée Liliane. Je l'ai eue à Noël. Ah, d'accord. Est-ce que tu dis bye bye à tes amis? Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501